Salut de soi ! Alors, cette vidéo c'est la partie 3 d'une série de vidéos sur mon parcours scolaire et surtout sur mon test de QI et comment est-ce que ça a influé sur ma vie, comment est-ce que je l'ai vécu et comment est-ce que ma douance intellectuelle a influencé non seulement mon parcours scolaire mais aussi mon parcours professionnel et surtout ma vie personnelle. Dans la partie 1, j'ai parlé du retour, enfin de ma suspicion de douance intellectuelle, du test, de la restitution qui ne s'est pas passée et ensuite de tout mon parcours scolaire et le parcours du combattant. Dans la partie 2, c'était mon retour dans un système normal puisque je suis allée dans une école spécialisée quand j'étais gamine, ensuite dans un système normal. Voilà, le lycée, la fac, mon premier CDI et aussi le début de ma thérapie et on s'est arrêté sur un souvenir que j'ai eu pendant ma thérapie qui était le souvenir de quand je vivais seule avec ma mère dans la maison familiale et qu'elle était au travail et que moi je me suis retrouvée à regarder les classeurs qu'il y avait dans sa chambre. Et je suis tombée sur un classeur qui était intitulé « Tes vies, scolarité, maternelle jusqu'au... » Je crois que c'est M2. Donc c'était les années pile où il y a eu mon test de QI jusqu'à mon entrée dans l'école Montessori, la fin de l'entrée dans l'école Montessori. Dans ce classeur, il y avait la restitution de mon test de QI la restitution qui ne m'a jamais été faite. Dans ce classeur, je me suis rendue compte que je n'étais pas seulement surdouée. Donc pour tout vous expliquer dans les moindres détails le QI c'est une courbe de gosse donc c'est une courbe en cloche comme ça au milieu de la courbe, il y a tout en haut il y a le maximum de la population. Donc cette population qui est énorme c'est 98% de la population elle se trouve entre 90 et 120. Au-dessus de 120, de 120 à 130 il y a suspicion d'ours intellectuel et au-dessus de 130, là il y a les HP. et au-dessus de 145, il y a une population infime il y a une partie infime de la population qu'on appelle les THQI, les très hauts QI et qui sont high functioning qui ont un profil intellectuel qui est très 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 particulier et quand j'ai vu mes tests j'étais dans la portion de population qui était vraiment au-dessus de 145 très loin au-dessus de 145 d'ailleurs et donc je me suis rendu compte de ça que j'étais vraiment au-dessus de la moyenne même au-dessus de la moyenne des surdoués quand j'ai vu mon dossier et que je l'ai regardé dans les détails donc quand je l'ai lu je me suis rappelée de cette histoire de j'étais sculptrice si tu ne comprends pas cette référence il faut aller regarder la première partie de la vidéo je me suis rendu compte aussi de ce que c'était que du pourquoi, du comment, de tout ça de comment ça se faisait que que j'étais considérée comme surdoués je me suis rappelée de cette histoire du chronomètre et ce genre de choses bon bref, voilà j'ai relu vite 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 ce dossier puis je l'ai vite 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 remis dans le classeur pour pas que ma mère voie parce que je suppose que si la restitution parce que j'ai des parents extrêmement maltraitants d'une part et que si elle avait vu que j'avais fouillé dans ses affaires alors que c'est pas ses affaires c'est mes documents de ma scolarité bref, si elle avait vu que j'avais fouillé dans ses affaires je pense que je me serais fait pourrir et en plus si elle avait vu que je m'étais rendu compte de tout ce qui s'était passé sur ma scolarité et ma douance intellectuelle je pense que là aussi j'aurais passé un extrêmement sale quart d'heure puisqu'on ne parle pas de ce qui est tabou dans ma famille sinon on prend le risque de se faire maltraiter donc voilà pour revenir sur tout ça sur le fait que j'étais surdouée pendant toute ma vie et que je m'en suis rendu compte quand j'avais 27 ans j'avais oublié voilà j'avais oublié c'est mon mécanisme de défense préféré j'oublie plein de trucs le retour du refoulé c'est vraiment le truc le retour du refoulé c'est ce souvenir d'un souvenir traumatisant qu'on a refoulé pendant des années et qui nous revient en tête quand généralement pendant des années d'introspection voilà souvent dans des rêves très traumatiques pendant des méditations voilà pendant des introspections on se souvient de souvenirs extrêmement traumatiques le souvenir du refoulé le retour du refoulé c'est vraiment le truc qui m'arrive tout le temps et généralement ça arrive aux gens qui ont des gros traumatismes et ils ont des retours du refoulé quand ils sont enfin arrivés dans une situation stable dans leur vie et que l'inconscient arrête de les protéger de ce souvenir traumatique qui aurait pu les détruire au moment où ils l'ont vécu donc le fait d'avoir eu ce faux self d'avoir revêtu ce costume de neurotypique pendant tellement d'années d'une part ça m'a fait énormément souffrir certes mais ça m'a protégée surtout du rejet et de la marginalisation pendant très 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 longtemps pendant toutes ces années j'ai eu des amis pendant toutes ces années j'ai plus été harcelée plus rejetée en dehors de chez moi et ça ça a été vraiment cool donc le faux self c'est quelque chose à double tranchant oui il faut en être conscient pour pouvoir le dépasser mais surtout il faut pas culpabiliser d'avoir revêtu ce faux self parce que c'est quelque chose qui est utile et ça m'a été extrêmement utile parce que ça m'a aidée à ne pas être marginalisée et à avoir des amis donc ça c'était très cool et aussi derrière ce faux self j'ai énormément appris des implicites sociaux des relations sociales de comment est-ce qu'on se fait des amis de comment est-ce qu'on se fait des amoureux de qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique de qu'est-ce que c'est que voilà les relations sociales etc etc sans ce faux self je n'aurais pas appris tout ça j'aurais juste été marginalisée j'aurais pas pu apprendre tous ces mécanismes sociaux puisque je n'aurais pas été je n'aurais pas été dans la société donc ça ça n'aurait pas été possible ce que j'ai marqué dans ma petite liste c'est que l'accompagnement c'est la clé effectivement à 27 ans si ma vie n'avait pas explosé si tout allait bien si j'avais continué avec ce faux self et que je n'avais pas été au bord du burn out et bien et bien et bien à ce moment là je ne serais jamais allée me faire accompagner et l'accompagnement c'était vraiment la clé parce que quand on est pris dans ce tourbillon où on ne sait pas pourquoi on est marginalisé on ne sait pas pourquoi on est rejeté on ne sait pas pourquoi on se sent seul on ne sait pas pourquoi on a cette anxiété généralisée qui fait que on s'arrache les cheveux on on a peur de vomir on a peur de quoi d'autre des relations sociales on a peur de prendre le métro on a peur de manger certaines choses on a peur de voilà on fait des crises de panique sans aucune raison cette anxiété généralisée c'est difficile de la comprendre soi-même c'est pour ça que l'accompagnement il est hyper important parce qu'à partir du moment où on comprend un problème c'est 80% de la résolution du problème qui est dans cette compréhension par contre il faut faire les 20% aussi mais bon sans ces 80% il n'y a pas de il n'y a aucune chance de résoudre le problème et l'accompagnement ça permet de comprendre plus rapidement et ensuite de résoudre plus efficacement donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut vraiment avoir d'énormes problèmes pour se faire accompagner absolument pas je ne suis pas en train de dire qu'il faut être HP pour se faire accompagner absolument pas je suis en train de dire que si j'avais été accompagnée plus tôt peut-être que je n'aurais pas eu tous ces problèmes après donc si vous hésitez à vous faire accompagner n'hésitez plus allez-y allez-y parce que ça n'engage en rien et j'en ferai une autre vidéo d'ailleurs troisièmement ce dont je voulais parler c'était de l'arborescence connecter tous les indices à la réalité alors j'ai fait une esquisse de d'explication de l'arborescence pendant les épisodes précédents j'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur le sujet l'arborescence c'est la structure intellectuelle de la plupart des HP c'est le fait d'avoir toutes ces idées les unes à côté des autres qui normalement n'ont aucun rapport les unes avec les autres et puis un jour plus on accumule ces idées et plus elles se rejoignent et c'est là que ça crée une connaissance dans toute sa globalité si avec cette structure en arborescence si je n'étais pas allée voir quelqu'un pour me faire aider j'aurais pas pu faire toutes ces connexions j'aurais pas pu comprendre pourquoi je me sentais aussi mal pourquoi je me sentais pas à l'aise avec les gens pourquoi je me sentais rejetée tout le temps pourquoi j'étais tout le temps autant marginalisée pourquoi je comprenais pas le système du salariat du travail pourquoi j'avais d'aussi mauvaises relations avec mes parents pourquoi j'étais tombée sur autant de connards dans ma vie amoureuse etc etc parce que de dehors toutes ces choses n'ont aucun rapport les unes avec les autres aucun mais quand on est suivi par quelqu'un qui connait l'arborescence qui connait la structure HP et ben cette personne là peut donner les liens logiques entre toutes ces idées là donc se faire accompagner c'est aussi comprendre sa structure intellectuelle c'est se comprendre soi même et faire ça vite et efficacement et c'est ça qui est le plus important en fait parce que tandis que t'hésites à aller voir quelqu'un et ben tu perds du temps tu perds du temps à être malheureux tu perds du temps à te faire des crises d'angoisse tu perds du temps à t'arracher les cheveux comme moi je l'ai fait tu perds du temps à bouffer ta citrate de bétaine tous les soirs tu perds du temps 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 à être avec des connards à avoir des relations à avoir des relations amoureuses avec des enfoirés à être sur Tinder et à être pris pour un mouchoir jetable par des gens qui ne sont là que pour baiser à être aussi pris pour un mouchoir jetable dans le salariat dans les entreprises qui te font miroiter des CDI tout le temps et au final c'était des CDD et t'es remercié mais du jour au lendemain alors qu'on t'a vraiment sucé toutes tes connaissances jusqu'à la moelle en te payant le minimum le minimum du minimum et je dis ça mais en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé aussi quoi ça m'est arrivé aussi donc l'accompagnement ça sert à sortir de tout ça tu peux sortir tout seul oui ou toute seule de ça tu le peux mais beaucoup moins efficacement et en prenant beaucoup plus de temps donc ça vraiment il faut y réfléchir et c'est vraiment hyper important ensuite maintenant on fait quoi ? on fait quoi ? voilà j'ai fait ma thérapie je sais que j'ai refoulé plein de trucs je sais que j'ai comment dire je sais que j'ai une famille qui est mal traitante je sais que je suis surdouée je sais que je suis quelqu'un d'angoissé je sais que il y a plein de choses dans ma vie qui ne vont pas j'ai mis en place des solutions pour certaines choses j'ai largué mon mec qui me maltraitait j'ai changé de voie professionnelle pour quelque chose qui était plus respectueux de qui j'étais et de comment je fonctionnais j'ai j'ai fait tout ça et pourtant je suis toujours angoissée je suis toujours anxieuse j'ai toujours peur je me sens toujours rejetée donc qu'est-ce que je fais ? et ben la thérapie c'est une première chose effectivement mais ensuite il faut gérer tous ces petits problèmes-là au quotidien et pour l'anxiété moi ce que j'ai trouvé c'est l'hypnose et c'est pour ça que dans mes coachings j'offre cet outil-là parce que l'hypnose c'est l'outil génial la baguette magique même si c'est vraiment pas une baguette magique il faut fournir du travail même si on sait faire de l'hypnose l'hypnose c'est vraiment l'outil top pour réussir à gérer ses émotions pour gérer son hypersensibilité pour éteindre tous ces signaux d'hypervigilance qui fait qu'on se sent si mal dans un métro parce qu'il y a trop de bruit trop d'odeur trop de sollicitations extérieures trop de sollicitations sensorielles c'est l'outil génial qui fait que on n'a plus de crise de panique aussi parce qu'on sait gérer ses émotions et qu'on a des outils pour les gérer c'est aussi l'outil qui nous aide à rentrer en pleine conscience à l'intérieur de nous et à retrouver tout ce qui a été oublié et ça c'est cool donc il y a cette première chose les solutions elles sont voilà multiples moi l'hypnose ça a été une solution mais il y a plein d'autres choses qui font que on peut aller mieux il y a des gens qui vont voir des magnétiseurs etc etc ou alors d'autres choses ce qui est le plus important c'est de trouver quelqu'un en qui on a confiance qui nous comprend et qui connaît notre problématique et en qui on croit et qui qui propose un outil dans lequel on croit aussi et ça c'est super important et j'en parlerai dans ma prochaine vidéo d'ailleurs voilà donc c'était tout c'était très long c'était une saga en trois parties j'espère que ça t'a plu j'espère que tu comprends mieux en quoi le fait de retourner me faire accompagner plus tard même si j'ai été diagnostiquée très très tôt j'avais 6 ans j'étais une enfant même si j'ai été diagnostiquée très très tôt je n'ai pas construit ma personne ma personnalité avec cette 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 connaissance d'être surdouée et pour la plupart des surdoués même s'ils ont été diagnostiqués très très tôt ils ne se construisent pas en sachant ce que c'est que d'être surdoué parce que pour le savoir il faut être accompagné et la plupart ne le sont pas donc si tu si tu sens que c'est quelque chose qui te turlupine que t'as eu un test de QI que t'as compris toutes ces choses là mais tu sais pas quoi faire avec bah peut-être que t'es prêt pour qu'on s'appelle et pour que je t'explique certaines choses et que je vois si je peux t'aider parce que je peux pas aider tout le monde évidemment et pour que toi tu vois si c'est un match et qu'on peut travailler ensemble donc il y a le lien Calendly pour réserver un créneau pour m'appeler pour que je t'appelle d'ailleurs et si c'est quelque chose si ce genre d'histoire t'intéresse tu peux t'inscrire à ma newsletter pour être pardon pour être comment dire prévenu le plus tôt possible de la sortie de mes vidéos qui te mettent sur la voie de ce genre de solution à toutes ces problématiques voilà c'est tout merci encore une fois de me suivre de laisser des commentaires de laisser des témoignages de laisser des questions des idées de vidéos et tout je suis super contente de tout l'engouement qu'il y a autour de ça non seulement sur Youtube mais aussi sur Facebook et sur Instagram merci 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 et voilà à demain allez Mezou